Leçon 10 Les dons de guérir Écriture, Acte 10, 38, 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30 Vérité fondamentale La raison d'être des dons de guérir est de délivrer les malades et de détruire les œuvres du diable dans le corps humain. Les dons de guérison sont accordés par Dieu pour la guérison surnaturelle, sans aucun recours au remède naturel. Les neuf dons de l'esprit sont tous surnaturels. Notre connaissance imparfaite peut nous créer des difficultés à définir certains dons spirituels, mais je crois que les dons de guérir ne posent aucun problème à cet égard. Presque tout le monde sait de quoi il s'agit, et Jésus a mis l'accent sur la guérison divine dans son propre ministère. En outre, il a donné à ses disciples l'autorité pour guérir les malades. Matthieu 10, verset 8 Nous voulons souligner le caractère surnaturel de tous les dons spirituels, y compris ceux de guérir, qui n'ont rien à voir avec la médecine ni avec la science humaine. Le bien-aimé médecin Luc accompagna Paul dans plusieurs de ses voyages missionnaires. Luc écrivait les actes des apôtres, aussi bien que l'évangile qui porte son nom. Il était avec Paul lors du naufrage survenu près de Malte, acte 28. Toutefois, rien n'indique que Luc exerçait la médecine dans l'île. Il est même écrit que Paul impose à l'émane au père du principal personnage de Malte, qui fut guéri par la puissance divine. Ensuite, les autres malades de l'île vinrent à Paul et tous furent rétablis par son ministère. Bien entendu, nous croyons à la médecine et remercions Dieu de ce qu'elle peut faire. Nous ne sommes pas contre les docteurs, mais certains confondent la médecine avec les dons de guérir. On dit même que les docteurs et la science médicale sont les dons que Dieu nous a accordés pour guérir les malades. Si c'était la méthode divine, les médecins ne devraient pas se faire payer. Leurs soins devraient être gratuits. Oui, celui qui est allé chez un docteur sait que ce n'est pas le cas. En outre, si la médecine était la méthode divine de guérir les malades, elle serait infaillible et les docteurs ne se tromperaient jamais. Nous rendons grâce à Dieu pour la science médicale et ce que les bons médecins et hôpitaux sont capables d'accomplir. Nous n'avons aucunement l'intention de dire du mal des grands progrès réalisés par la technologie moderne. Nous remercions le Seigneur pour tous les excellents médecins chrétiens qui se soucient de leurs patients et exercent leur métier avec une grande efficacité. Toutefois, la guérison divine ne provient pas d'un diagnostic ou d'un traitement. Elle s'accomplit par l'imposition des mains, l'onction d'huile ou, parfois, rien qu'en prononçant la parole, « Je crois à la guérison médicale et j'en remercie Dieu, mais je crois aussi à l'intervention divine ». Le ministère de guérison de Jésus Acte 10, verset 38 Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus exerçait son ministère, non comme fils de Dieu, mais en qualité de prophète ou un du Saint-Esprit. Jésus était tout autant fils de Dieu à 25 ans qu'à 30 ans, pourtant, à 25 ans, il n'avait encore guéri personne, et nul miracle de guérison ne s'était produit dans sa vie. Il était tout autant fils de Dieu à 29 qu'à 30 ans, mais, avant la fin de sa 29e année, personne n'avait été guéri par lui, et il n'avait accompli aucun miracle de guérison. Quand le Saint-Esprit descendit sous Jésus âgé de 30 ans, lors de son baptême d'eau par Jean dans le Jourdain, et le revêtit de puissance pour son ministère, il était tout autant fils de Dieu que la veille. Pourtant, avant son baptême, il n'avait guéri personne, et il n'y avait aucune manifestation de puissance surnaturelle dans sa vie. Ce n'est qu'après avoir reçu l'onction du Saint-Esprit, qui est descendu sur lui sous forme d'une colombe, que des prodiges ont commencé à se manifester dans son ministère. En effet, Jésus n'a jamais dit qu'il accomplissait les œuvres lui-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Jean 14, verset 10 De nombreuses années plus tard, Pierre, prêchant chez Corneille, dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. » Acte 10, verset 38 Jésus a toujours été le Fils de Dieu, mais il n'a guéri personne avant d'avoir été oint du Saint-Esprit et de force. Voilà la preuve irréfutable qu'il ne guérissait pas par une puissance réservée au Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, mais ainsi que n'importe quel croyant peut le faire aujourd'hui par l'onction de l'Esprit à travers la manifestation des dons de guérir. La plénitude illimitée de l'Esprit dans le ministère de Jésus La Bible nous dit que Christ avait la plénitude illimitée de l'Esprit de Dieu. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, « Parce que Dieu ne lui donne pas l'Esprit avec mesure » Jean 3, verset 34 Ainsi, nous constatons dans le ministère de Jésus une manifestation des dons spirituels plus complète que dans les ministères d'autres personnes. J'estime que, collectivement, le corps de Christ a la même mesure d'esprit que Jésus, mais qu'un seul croyant ne peut connaître autant de succès que lui dans la manifestation des dons, y compris les dons de guérison, étant donné que Jésus disposait de la plénitude illimitée de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, versets 28 à 30 Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils prophètes ? Tous sont-ils docteurs ? Tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils le don des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? Dans la Bible anglaise, le verset 28 cité plus haut parle de don des guérisons. Cela correspond à l'original grec. Notons aussi que c'est le seul don qui soit au pluriel, tous les autres étant au singulier. Pourquoi l'original grec parle-t-il de don des guérisons au lieu de don de guérison ? Je l'ignore. Mais j'ai mon opinion à ce sujet. On ne peut pas le savoir avec certitude parce que la parole de Dieu n'en parle pas, mais, à mon avis, comme il y a différentes sortes de maladies, un seul don ne suffirait pas pour les guérir toutes. Dans mon ministère, aussi bien que dans celui des autres, j'ai remarqué que, lors de l'intervention de ces dons, les chances de succès sont plus grandes dans certains domaines. Des serviteurs de Dieu m'ont fait savoir que certaines maladies ne sont que rarement guéries sous leur ministère, tandis que d'autres le sont presque toujours. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il se peut qu'avec le temps, nous en sachions davantage, car nous sommes censés étudier et nous instruire. Sous le ministère de Jésus, qui avait l'esprit sans mesure, chaque infirmité ou maladie fut guérie, car il disposait de tous les dons. Deux manifestations différentes de guérison. Il y a une différence entre la manifestation des dons de guérir et le rétablissement obtenu par la foi dans la parole de Dieu. Au fil des années, le Seigneur m'a enseigné à faire la distinction entre les deux. Personne ne m'avait imposé les mains quand j'ai reçu la guérison dans mon corps. Je ne savais même pas s'il y avait une assemblée qui croyait à la guérison divine. Mais, jeune Baptiste sur mon lit de souffrance, j'ai été guéri en lisant la Bible méthodiste de ma grand-mère, pas simplement parce que je croyais à la guérison divine, mais parce que j'ai mis en pratique Marc 11, 24. Croyez que vous l'avez reçu en priant, et vous le verrez s'accomplir. Donc, j'ai prié et je me suis mis à déclarer « Je crois recevoir la guérison divine de ma malformation cardiaque. Je crois recevoir la guérison divine de mon corps paralysé. Je crois recevoir la guérison divine de la plante des pieds au sommet de la tête. C'est alors que la puissance de guérison divine s'est manifestée dans mon corps. Ma guérison est venue directement de Dieu. Les dons des guérisons se manifestent par un intermédiaire d'une autre personne. Bien sûr, c'est Dieu qui guérit dans les deux cas, mais cela se passe par un canal différent. Certains prétendent que ces dons agissent chaque fois que quelqu'un est guéri. Dans un sens, il s'agit toujours d'un don quand nous recevons quelque chose de Dieu. Pourtant, une guérison n'est pas forcément due à l'intervention d'un don spirituel. Examinons de nouveau 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, ce verset ne parle pas de dons spirituels, mais d'hommes utilisés dans l'exercice de ces dons. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, de toute évidence, il ne s'agit pas d'un don spirituel accordé à une personne par Dieu, mais d'un don de ministère fait à l'Église. Secondement, des prophètes. Là aussi, il s'agit d'un don de ministère qui n'est pas destiné à bénir une personne, mais qui est accordé à l'Église. Troisièmement, des docteurs. Le don d'enseigné n'est pas destiné à vous bénir, mais à vous permettre d'être une source de bénédiction pour les autres. C'est aussi un ministère. Paul continue de parler du don des miracles. Il dit que, dans le ministère, certains sont employés pour opérer des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir. Et Paul pose la question de savoir, tous sont-ils apôtres ? Tous ont-ils ce ministère ? Certainement pas. Tous sont-ils prophètes ? Tous ont-ils ce ministère ? Non. Tous sont-ils docteurs ? Non. Tout le monde n'a pas la fonction d'enseigner. Nous pourrions tous enseigner ce que nous savons, mais Dieu a établi dans l'Église certains qui ont reçu du Saint-Esprit un don d'enseignement. Ensuite, Paul demande, tous ont-ils le don des miracles ? Tous ont-ils les dons des guérisons ? Tous parlent-ils en langue ? Tous interprètent-ils ? De toute évidence, la réponse est négative, car l'Esprit distribue les dons à chacun en particulier comme il veut. 1 Corinthiens 12, verset 11 Je rends grâce à Dieu pour sa parole, pour le privilège de la croire et de la mettre en pratique. Et merci Seigneur pour la manifestation surnaturelle de tous ces dons selon ta volonté. Texte à apprendre par cœur Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Acte 10, verset 38 Pensez à vous abonner et à partager avec vos amis le chapitre de ce livre sur les dons du Saint-Esprit. Sous-titrage Société Radio-Canada